Depuis très longtemps, tu es en attente de réponse sur CamSense et jusqu'à présent, tu n'as rien reçu ou bien tu as déjà un refus ou bien une acceptation. Dans cette vidéo, on va voir 6 choses à ne pas faire quand tu es en attente de réponse sur CamSense. Mais avant de voir tout ça, dans les commentaires, dites-moi, vous en êtes où avec CamSense? Est-ce que vous avez une acceptation? Est-ce que vous avez un refus ou bien jusqu'à présent, vous avez zéro réponse? Je vous écoute dans les commentaires. La première chose à ne pas faire quand tu es en attente de réponse sur CamSense, il faut éviter le harcèlement des universités. Oui, je vous ai toujours conseillé, dès que vous avez fini de passer votre entretien pédagogique, il faut envoyer un mail à l'université, à toutes les universités, pour être sûr que votre dossier est bien arrivé. Oui, ça, il faut le faire. Mais attention, envoyer un mail, il faut que ça soit professionnel. Si aujourd'hui, toi, tu ne peux pas envoyer un mail professionnel, ça ne sert à rien de contacter les universités. Parce que si tu envoies n'importe quoi à l'université de Sorbonne, je te garantis que tu auras un gros, gros refus. Souvent, il y a des étudiants qui envoient un mail. À la place de l'objet du mail, ils écrivent leur message. Mais si tu envoies ça à une université en France ou bien à Dakar, je ne sais pas où, mais qui a envie de te prendre? Donc, s'il vous plaît, on vous conseille d'envoyer des mails. Mais s'il vous plaît, il faut faire attention. N'envoyez pas n'importe quoi aux établissements parce que ça peut diminuer vos sens d'avoir une admission. Et aussi, comme je l'ai dit, il ne faut pas harceler les universités. Si tu envoies une seule fois un mail et qu'on te dit oui, on va étudier vos dossiers, d'ici un mois, on va vous répondre. Ça ne sert à rien de contacter une deuxième fois dans une semaine. Et d'envoyer un troisième mail trois semaines après, tout ça, c'est dit harcèlement. Les universités n'ont pas envie de voir des choses comme ça. Donc, évidemment, si au bout de deux mois, tu n'as aucune réponse, là, tu peux relancer le dossier en demandant où est-ce qu'ils en sont avec ton dossier. Deuxièmement, éviter les comparaisons excessives, les gars. Souvent, qu'est-ce qu'on voit? Les étudiants se comparent aux autres en permanence. « Oui, Moustapha, il a fait un entretien hier. Pourtant, il a déjà une réponse. Moi, pourtant, j'ai fait mon entretien depuis trois mois et rien. » Non, ça ne sert à rien de te comparer avec les autres parce que les universités n'étudient pas de la même manière les candidatures. C'est bien possible que Mohamed Bari, il fait un entretien aujourd'hui, 48 heures après, il a une acceptation ou bien un refus. Et toi, tu passes l'entretien depuis des années et tu auras une réponse qu'au mois de juin ou au mois de juillet. Donc, mon gars, ne te compare pas aux autres. Ne te compare pas aux autres. Ça ne sert à rien. Ça ne va rien t'apporter à part des stress. Est-ce que les universités n'étudient pas de la même façon les candidatures ? Ils s'en foutent que ton dossier soit arrivé en premier ou deuxième. Il y a des dossiers qui arrivent. On voit que ce dossier-là, avant de l'accepter, on va attendre pour voir s'il n'y a pas d'autres candidatures qui sont meilleures qui vont arriver. Si on voit que, voilà, Moustapha Nias vient d'envoyer son dossier qui est excellent, évidemment, toi, on ne va pas t'accepter maintenant. On va d'abord accepter le gars qui a de meilleures notes. Et toi, on va attendre. Si on voit qu'il n'y a aucun dossier qui arrive qui est meilleur que toi, et là, on t'envoie une acceptation. C'est possible, hein ? Nombre 3, évitez, les gars, s'il vous plaît, de prendre des décisions précipitées. Oui, forcément, il y aura certains d'entre vous qui auront 2 à 3 acceptations. Et là, les gars, je vous ai une fois conseillé de valider le plus rapidement possible. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Quant à 2 à 3 acceptations, la première chose à regarder, c'est quand la date limite de validation. Si tu vois que la date limite, c'est par exemple au mois de mai, et que toi, depuis le mois de février, tu as une acceptation, mon gars, tu as encore 2 mois devant toi. Donc, ça ne me sert à rien de se précipiter et valider l'université de Poitiers, alors que l'université de Sorbonne ne t'a pas encore répondu. Donc, mon gars, attention. Si tu vois que la date limite est assez éloignée, ne valide pas. Attends un peu, même si c'est une semaine d'attente avant de valider, parce que c'est une décision très, très importante pour la suite. Dans tous les cas, ce n'est pas parce que tu valides ton dossier au mois de mars ou bien au mois de février que tu vas arriver ici en France au mois d'avril ou mai. Dans tous les cas, tu vas attendre au mois de juin ou juillet pour déposer un visa. Et souvent, quand tu déposes un visa rapidement, le visa, il ne va pas sortir automatiquement. Dans tous les cas, la rentrée, c'est en septembre. Donc, mon gars, calme-toi, respire un peu. Quatre, ne pas négliger les autres aspects de la vie quand tu es en attente de réponse. Qu'est-ce qu'on voit souvent ? Oui, moi, ils ne m'ont pas encore répondu. Tout le temps, tu penses à ça en permanence. Avant de dormir, tu penses à ça. Au réveil, la première chose que tu penses, c'est quand est-ce que l'université de Poitiers va répondre ? Est-ce qu'ils ont répondu ? Mon gars, c'est bien de faire campescence, mais il ne faut pas que ça ait une influence dans les autres aspects de ta vie. Peut-être l'école. Comment tu te comportes à l'école ? Forcément, campescence va influencer les sources à l'école, tes résultats à l'école. Peut-être que tu es en baisse de motivation. Peut-être que tu n'arrives plus à te concentrer en amphi. Donc, mon gars, il faut que tu fasses attention à ça. Il faut que tu réserves dans ta journée une partie pour vérifier ton compte. Est-ce que tu as une acceptation ou pas ? Mais toute la journée, devant ton compte, tu cliques les mails, tu te connectes tout le temps, tout le temps à regarder les réponses. Mon gars, dans ces cas-là, tu vas essuyer pas une fois, mais deux fois. C'est qu'en puissance, mais aussi dans ta vie, à l'école, à l'université. Donc, mon gars, attention. Nombre 5, mon gars, il ne faut pas négliger la préparation au départ. Oui, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en attente de réponse, mais qui ne pensent pas au visa. En fait, ils le font au hasard. Voilà, je suis en attente de réponse au mois de juin-julier. Ah, finalement, j'ai une acceptation. Maintenant, ce n'est pas fini. Il faut que je dépose un visa. Mon gars, le visa, il faut que tu comprennes depuis le début que tu dois déposer un visa. Parce que sans visa, tu vas rester à Gediawai. Donc, mon gars, au lieu d'attendre au dernier moment, je commence à paniquer. Pendant que Serge Omar, lui, il a déjà déposé son visa. Toi, tu es là. Elibra, quels sont les documents dont j'ai besoin ? Est-ce que tu peux nous faire une vidéo sur ça ? Mon gars, c'est maintenant. Moi, je ne veux pas comprendre des personnes qui ont une acceptation. Et ils commencent à chercher un passeport. Mon ami, tu sais que le passeport, c'est obligatoire. Et ça coûte 20 000 francs ou 25 000. Je ne sais pas combien. Mais ça, c'est maintenant qu'il faut le régler, en fait. Il faut que tu regardes quels sont les documents que je peux avoir tout de suite là. Et tous ces documents-là, il faut les réunir, en fait. Et au moment où on dit que voilà, les visas ont commencé, toi, tout ce que tu vas faire, c'est d'aller attendre le message de fin de procédure comme sens. Et tu vas directement déposer un visa, prendre un rendez-vous. Mais si tu attends au dernier moment, tu commences à paniquer. Évidemment, ça va mal finir pour toi. Numéro 6. Je n'arrive même pas à faire 6. Mais les gars, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Les gars, attention. Moi, j'ai fait Campesans cette soirée. Voilà. Je suis là. Je ne fais rien d'autre. Je le dis dans beaucoup de vidéos. Mais les gars, attention. Ne comptez pas seulement sur Campesans. Parce que vers le mois de juillet, il y en a forcément plus de 60% parmi vous, c'est un chiffre au hasard, mais qui n'auront que des refis. Cette soirée, cette refis. Et quand tu attends jusqu'au mois de juin ou au mois de juillet pour réagir face à ça, tu vas voir que c'est compliqué. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils font au mois de juillet ? Voilà. Toutes les universités m'ont répondu. Maintenant, je n'ai que des refis. Et voilà. Et les bras, est-ce que tu as d'autres possibilités ? Écoles privées qui sont connues, qui ne sont pas chères, nanana, nanana. Non, mon gars. Il faut penser à ça depuis maintenant. Parce que tu verras qu'après, les choses vont être serrées. Même si tu seras accepté facilement dans une école privée au mois de juillet. Mais quand tu vas vouloir aller remplir ça sur ton compte Campesans pour déposer un visa, tu verras qu'il y aura beaucoup d'entre vous. Campesans va vous dire, c'est trop tard en fait. La dette limite est passée. On ne va pas valider votre dossier. Et parfois, tu envoies ton acceptation à Campesans, tu attends des semaines et des semaines, on ne te répond pas. On ne te dit même pas ton dossier. Et souvent, tu fais tout ce qu'il faut. Tu déposes un visa, on te refuse en fait. Parce qu'il paraît que l'école privée n'est pas reconnue. Tout ça, c'est parce que tu ne t'es pas préparé à l'avance. Donc aujourd'hui, si tu as envie d'avoir une école privée qui est reconnue, il faut commencer maintenant. Il faut commencer tes recherches maintenant. Et là, tu verras qu'il y a des écoles privées qui sont reconnues. Et peut-être avec tes recherches, tu vas trouver une école privée qui n'est pas trop, trop chère. Et ça va te permettre d'avoir le visa facilement. N'oublie pas d'aimer la vidéo. Et surtout, laisse un commentaire pour nous dire à quelle étape sur Campesans. Et merci beaucoup. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonne-toi. Abonne-toi.